Jules Carré, Sacrée sorcière de Roaldal Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs, et veulent à califourchons sur des balais. Mais ce livre n'est pas un conte de fées. Nous allons parler des vraies sorcières, qui vivent encore de nouveau. Ouvrez grand vos oreilles, n'oubliez jamais ce qui va suivre. C'est d'une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vraies sorcières. Les vraies sorcières s'habillent normalement, et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons qui n'ont rien d'extraordinaire, et elles exercent des métiers tout à fait courants. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer. Une vraie sorcière déteste les enfants d'une haine cuisante, brûlante, bouillonnante, qu'il est impossible d'imaginer. Elle passe son temps à comploter contre les enfants qui se trouvent sur ce chemin. Elle les fait disparaître, un par un, en jubilant. Elle ne pense qu'à ça, du matin jusqu'au soir, qu'elle soit caissière dans un supermarché, secrétaire dans un bureau ou conductrice d'autobus. Son esprit est toujours occupé à comploter et conspirer, mijoter et mitonner, finisser et finoler des projets sanglants. « Quel enfant, oui, quel enfant veut se passer à la moulinette ? » pensait-elle à longueur de journée. Une vraie sorcière éprouve le même plaisir à passer un enfant à la moulinette qu'on a du plaisir à manger des fraises à la crème. Elle estime qu'il faut faire disparaître un enfant par semaine. Si elle ne tient pas ce rythme, elle est de méchante humeur. Un enfant par semaine, cela représente 52 enfants par an. Un tour, deux tours, deux moulinettes, et hop, plus d'enfants. Telle est la devise des sorcières. Sous-titrage Société Radio-Canada